Bonsoir Anne Bourdu. Bonsoir, et merci de votre invitation. Je vous en prie, merci d'avoir accepté. Vous êtes secrétaire générale du PLD, le Parti libéral-démocrate, qui vient de s'allier récemment avec l'UDI de Jean-Louis Borloo. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots ? Nous sommes déjà le seul parti libéral français, donc on place au-dessus de tout la défense de toutes les libertés, en desquels la liberté d'entreprendre et la liberté d'expression et les libertés sous toutes leurs formes. On a rejoint le parti de Jean-Louis Borloo dans le cadre d'un partenariat qui garde toute son autonomie et son existence au Parti libéral-démocrate, mais qui en revanche nous permet de travailler ensemble dans une logique notamment d'approche électorale et de travail commun de plusieurs courants de pensée, puisque c'est un parti qui rassemble tous les mouvements indépendants, humanistes, pro-européens, dans une logique qui se veut un peu dissidente des appareils politiques, dans une logique qui est de plus en plus bipartisan, PSUMP, et qu'au Parti libéral, on a un peu tendance à combattre. – Et alors j'ai un peu l'impression qu'il n'y a qu'en France qu'on trouve que l'Union européenne est libérale, parce que par exemple en Angleterre, le parti UKIP de Nigel Farage, eux sont des libéraux et ils trouvent que justement l'Union européenne est anti-libérale. Alors c'est pour ça qu'ils sont anti-européens. Est-ce que vous comprenez cette… – Complètement, on ne trouve pas du tout que l'Union européenne soit libérale. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qu'on pense au Parti libéral-démocrate. On pense que le projet européen est un très beau projet et il faut revenir au projet fondateur. C'est quand même un projet qui a été bâti sur un espoir et un objectif de paix, et dans le cadre duquel aussi est apparu que c'était un espace d'échange économique qui permettait à ces pays, aux États membres de l'Union européenne, d'être plus prospères et plus heureux. Et à l'heure de la mondialisation, de peser comme un partenaire économique de premier choix entre l'Asie et les États-Unis et les autres grands États émergents. Ceci étant, évidemment, on est plus favorable à une Union européenne qui serait beaucoup moins technocratique et beaucoup plus efficace, justement, sur le fait que ces libertés puissent s'exprimer plus facilement. Et alors, dernière question avant de passer au point pour lequel je voulais vous interviewer, c'est-à-dire la liberté d'expression et une déclaration de votre bureau politique. Est-ce que vous vous considérez comme patriote et libérale ? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous, patriote et libérale, par exemple ? Oui, tout à fait. Je crois que tous les libéraux, d'ailleurs, quel que soit leur pays d'appartenance, sont patriotes. Mais on peut très bien être patriote sans vouloir se fermer aux autres, et notamment aux autres pays et aux gens qui viennent d'autres pays. Donc ce n'est pas du tout deux notions qui sont incompatibles, mais j'ai envie de dire au contraire. – Très bien. Effectivement, j'ai reçu dans ma boîte mail votre dernier communiqué de presse, une déclaration du bureau politique du PLD que vous intituliez « Achever le pays de Voltaire » et dans lequel vous reveniez sur les projets apparemment de la gauche et d'un groupe de sénateurs de la majorité qui souhaiterait revenir sur la loi sur la liberté de la presse de 1881. – Alors est-ce que vous pouvez en parler un peu ? Parce que j'ai l'impression que les Français ne sont pas trop au courant alors que ça va potentiellement les toucher tous directement. – Alors déjà, la première remarque, et c'est la raison pour laquelle ces communiqués de presse ont déjà paru très important, c'est que quand je vous remercie de m'inviter, c'est notamment parce qu'on regrette un peu que les journalistes ne soient pas un peu plus affolés de l'existence de ce projet puisque ça nous semble extrêmement grave, c'est une tendance d'ailleurs qu'on sent se dessiner qui nous paraît extrêmement inquiétante puisqu'en gros on considère, et c'est d'ailleurs les arguments qui ont été invoqués au Sénat par les parlementaires concernés, qu'Internet ne doit pas être un sanctuaire. Donc c'est vraiment des termes qui ne sont pas choisis par hasard et effectivement Internet est un sanctuaire de la liberté, de la liberté d'expression. La valeur même de la liberté d'expression, c'est de pouvoir laisser s'exprimer des positions qui ne font pas plaisir aux autorités politiques en place et à toutes les formes de dogme. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut les hiérarchiser qualitativement, mais en tout cas c'est important qu'elles existent parce que justement c'est l'existence de toutes les libertés d'expression qui puissent exister, qui permettent à la vérité d'émerger et puis à une démocratie de pouvoir vivre sainement. Sans Internet, sans liberté sur Internet, il n'y aurait certainement jamais eu de possibilité de voir le phénomène du printemps arabe l'année dernière. Et c'est précisément à notre avis que le gouvernement et notamment les parlementaires qui sont à l'origine de ce projet voudraient éviter, c'est-à-dire qu'il faudrait que Internet soit un espace d'expression autorisé, ce qui est précisément à l'encontre de ce que les philosophes des Lumières ont voulu offrir à la France au XVIIIe siècle. – Tout à fait. Alors, donc revenons un peu sur les faits. Donc tout ça part d'une... toute cette polémique en fait part d'une déclaration d'une sénatrice qui s'appelle Esther Benbassa qui fait partie du groupe EELV. C'est bien ça ? – Oui. – Voilà. Et en fait, il y a eu une polémique qui est lancée par Zéro 1 Net et qui a nécessité les précisions d'Esther Benbassa qui a dit qu'en fait, non, non, il n'y avait pas de préparation d'un projet de loi, le gouvernement ne lui avait rien confié, simplement elle en faisait la suggestion et la ministre Najat Vallaud-Belkacem avait juste approuvé cette idée sans lui confier officiellement une mission. Est-ce que c'est les informations que vous avez ? – Je ne sais pas comment s'est préparé l'embryon de ce projet gravement liberticide. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que la simple proposition d'une parlementaire puisse, dans des délais aussi courts, recueillir un consensus aussi large qui fait qu'on en ait parlé d'un projet qui est envisagé très sérieusement d'être adopté dans un deuxième tour de l'Assemblée nationale. Donc effectivement, on peut très bien imaginer qu'en amont, cette personne ait pu être rassurée sur le fait que ce projet serait bien accueilli. Et d'autant plus que les commentaires de Najat Vallaud-Belkacem, c'est peut-être pas inopportun d'engager une réflexion sur le sujet, c'est de dire, même si on a une main tremblante pour réformer la loi 1881, elle n'en sera pas moins fermée, déterminée. Donc les simples propos de Najat Vallaud-Belkacem montrent bien qu'il y a une volonté du gouvernement d'encadrer, pour ne pas dire de restreindre significativement la liberté d'expression. C'est vrai qu'elle a fait cette déclaration. Et alors est-ce que, parce qu'il n'y a pas eu plus de polémique que ça, mais est-ce que l'UDI vous suit sur cette idée ? Écoutez, je rentre en bureau exécutif dans quelques minutes, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, justement, ce soir, puisqu'on a une réunion tous les 15 jours. Je ne doute pas que les membres de l'UDI qui ont ceci de commun, à mon avis, d'être assez fidèles à la liberté d'expression et au caractère indépendant des idées et à la libre parole, soient choqués par cette déclaration de Najat Vallaud-Belkacem. Donc en tout cas, il n'y adhère pas. Et alors quels sont vos projets par rapport à ce projet de loi ? Est-ce qu'on peut parler d'un projet de loi, d'ailleurs ? C'est un projet de loi, déjà, au stade du Sénat. Après, est-ce qu'il va devenir, sur un plan juridique, et c'est un peu tôt pour le savoir, nos projets par rapport à ça, c'est qu'on dénoncera avec toute la force dont on est capable la poursuite de ce projet, en essayant de sensibiliser les Français et les journalistes sur la gravité de ce processus, puisque restreindre la liberté d'expression, c'est restreindre la liberté de pensée et de facto. Donc c'est quand même extrêmement grave, et je pense que les Français ont tellement confiance dans le fait que leur pays est la patrie des droits de l'homme, qu'ils ne se rendent pas compte qu'on puisse y porter atteinte à ce point-là. Mais c'est quand même ce qui est en train d'arriver. Dernière question. Dans un numéro de Libération qui fêtait les 30 ans de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, donc en 2011, le journal avait demandé à ses lecteurs de gauche quelle était la première valeur pour eux. Et ils avaient répondu majoritairement à la liberté d'expression. Est-ce que pour vous, la gauche est en train de trahir ses électeurs ? Je ne peux pas imaginer que ce soit son intention, mais souvent on prête à la gauche des valeurs progressistes, parmi lesquelles la liberté d'expression. Et on ne peut pas absolument, on ne peut vraiment pas nier le fait que les électeurs de gauche sont animés de ces valeurs progressistes, dont la liberté d'expression. Nous, en réalité, on pense que le clivage, et notamment en France, droite-gauche, n'a vraiment plus de raison d'être, puisque les valeurs progressistes ont été défendues par les libéraux, notamment les libéraux du siècle des Lumières, et qu'on en trouve, j'allais dire, aussi bien à gauche qu'à droite. Alors, pas chez les socialistes, puisque être progressiste et être libéral, c'est le contraire de vouloir plus d'État dans un pays où l'État est déjà complètement obèse et omnipotent. Mais je pense que le peuple de gauche, qui a élu François Mitterrand, je ne le reconnais pas, en tout cas, dans les décisions et les raisonnements qui sont actuellement adoptés par le gouvernement socialiste. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre proposition d'interview. On va vous suivre par la suite, puisque ça nous intéresse énormément. Et on sera là pour la suite des événements, si jamais les socialistes voulaient, malgré tout, continuer d'avancer dans cette voie liberticide. Avec plaisir. Anne Bourdu, merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada